... Je suis Belle Coelho, chef à San Paolo, au Brésil. Je vous invite à partir avec moi à la découverte des saveurs de mon pays. Les Allemands aiment les gâteaux. Et comme on dit « couronne » en allemand, pour le mot « gâteau », au Brésil, c'est devenu le célèbre « cuca ». Et regardez cette diversité. Je peux vous aider ? Je suis en train de regarder la variété de cuca que vous avez ici. Je suis chef à San Paolo et je n'avais jamais vu autant de variétés de cuca. C'est vrai ? Oui, c'est impressionnant. Bravo ! Qu'est-ce qui vous intéresse sur la cuca ? J'aimerais bien apprendre à faire la pâte, car je n'en ai jamais fait, et connaître les différents types. Ici, on fait une grande variété de cuca. On compte environ 10 parfums différents. C'est vrai ? On fait des cuca toute la journée ici. On est en train d'en faire, si vous voulez voir. Oh, je veux bien. Je vous invite à me suivre à la cuisine. C'est parti ! Merci. Le grand secret de la cuca, c'est la pâte. S'il n'y a pas de bonne pâte, il n'y a pas de bonne cuca. Depuis combien de temps cette boulangerie existe ? 26 ans. Je vois. J'ai toujours dit que je voulais travailler dans une boulangerie. C'est génial. C'était mon rêve. C'est une véritable vocation, n'est-ce pas ? Oui, une véritable vocation. On va terminer la pâte maintenant avec le lait. Elle sera plus humide. Bien moelleuse. On ajoute cette quantité de lait. Après, on mélange. Elle va bien absorber le lait et ensuite reposer. On va la laisser reposer dans un récipient environ une heure. Une heure, c'est suffisant. Comme ça. Elle est très belle. Là, elle est prête pour reposer. Belle, on va peser la pâte de la cuca ? On y va, bien sûr. Avant, je savais déjà comment faire la cuca. D'accord. Mais après la rencontre avec mon épouse, j'ai essayé la recette de cuca de sa famille. Et je l'ai trouvée encore plus savoureuse. Plus savoureuse, oui. Les Allemands ont une façon différente de la faire. On a juste à adapter les quantités pour pouvoir en faire beaucoup. D'accord. Nous allons les garnir maintenant ? Oui. Vous savez le faire ? On va voir. On va en faire une au raisin. Au raisin, d'accord. Traditionnellement, on peut faire de la cuca avec du raisin ou de la crème d'orange. Mais ici, les parfums originaux, comme le chocolat ou la noix de coco, ont autant de succès. Quel est votre préféré ? Celle au sucre. Juste avec du sucre ? Oui. Tu plies ici, encore une fois. L'autre partie par là. Mais là, là, il fait comme ça, regarde. Parce que si le mélange tombe dans les bords, ça peut gâcher la cuca. J'ai compris. Voilà. On fait avec la noix de coco maintenant. D'accord. Juste de la noix de coco. Juste de la noix de coco. Comme ça. On étale bien. Maintenant, on en ajoute plus par-dessus. Ah, j'ai compris. On va la garnir avec et on en ajoute sur le dessus. En Allemagne, il n'y a pas de noix de coco. La noix de coco est un ingrédient au Brésilien, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. C'est le mélange entre l'immigration et les produits locaux, non ? Oui. Maintenant, la plus traditionnelle, celle que j'aime le mieux, c'est celle au sucre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce mélange ? Beurre, sucre et vanille. Tu peux faire comme ça, regarde. Et après, roule comme celle d'avant. Et on met le mélange par-dessus ? Maintenant, sur les autres. Sur toutes ? Oui, toutes. D'accord.